Le président de la République Makissal a inauguré hier l'université Amadou Maktar Mbaud de Djamnyadjo, une université dont la construction a nécessité une enveloppe de plus de 60 milliards avec une capacité de 40 000 places à vocation scientifique et technologique. L'université a déjà recruté ses premiers étudiants. Le compte-rendu de la cérémonie avec Sira Béatris Njon et Moudoudou. L'université Amadou Maktar Mbaud de Djamnyadjo est inaugurée par le président de la République Makissal. Ce temple du savoir contribue à la recherche scientifique, un projet majeur pour l'enseignement supérieur. Chers étudiantes, chers étudiants, je vous exhorte au travail. L'État sera toujours là, à côté, pour vous accompagner. Car jamais depuis l'indépendance, nous n'avons construit autant d'universités, équipé autant de campus, de laboratoires et recruté autant d'enseignants-chercheurs dans nos universités. Je ne parlerai pas des questions de retraite pour l'enseignement supérieur, c'est déjà acté. Mais je souhaite également que vous mesuriez, chers étudiantes et chers étudiants, que vous mesuriez l'honneur qui vous a fait d'avoir comme parrain le patriarche Amadou Maktar Mbaud. Que chacun de vous aille consulter le CV du parrain et méditer sur son riche parcours pour en faire une source d'inspiration et de résilience dans la quête de l'excellence. Le président de la coordination des étudiants s'est saisi de l'occasion pour plaider une augmentation du nombre d'enseignants-chercheurs dans les formations en master. Excellence, monsieur le président de la République, il est vrai que vos actions pour notre université sont grandioses et louables. Mais nous ne souhaitons pas que ce message de remerciement soit le prétexte qui mettra fin à nos relations qui aujourd'hui sont plus que vivantes et concrètes. Au contraire, nous voulons qu'elles aillent au-delà. Vous comprenez donc que nous voulons une augmentation d'enseignants-chercheurs qui nous permettra de surmonter les difficultés dans les formations master. Donc, d'ouvrir le master dès l'année prochaine. Pourquoi pas ? Avant de faire mes propos, permettez-moi de remercier les enseignants-chercheurs et les pâtes de l'université Amadou Makarbeou pour les engagements dans nos études. Nous adressons également un vibrant hommage au recteur de l'UAM, le professeur Ibrahim Sissé, qui a toujours été auprès des étudiants pour nous accompagner et nous mettre dans de bonnes conditions d'études et de travail. D'ailleurs, le parrain Armadou Makarbeou a même offert sa bibliothèque de 10 000 ouvrages à l'université. Toujours sur le chapitre éducation avec l'inauguration de l'université Amadou Makarbeou de Djamnyadjo qui a coïncidé avec la deuxième édition du prix Makisal pour la recherche à cette occasion. Trois lauréats ont été primés. Écoutons sur ce sujet Suleymane Konaté. Il est le secrétaire général du CAMESC. Toujours au micro de Sirabert, Sinyon et Maudoudou. Tous les sous-missionnaires ont obtenu une note supérieure ou égale à 70 sur 100 avec des scores très serrés allant de 70 à 83 sur 100. C'est donc le lieu de féliciter l'ensemble des programmes thématiques du CAMESC qui se sont exercées à rivaliser de finesse pour participer avec Ardiès à la deuxième édition du prix Makisal pour la recherche. Il s'agit des programmes thématiques biodiversité, changement climatique, énergie, gouvernance et développement, langue, société, culture et civilisation, pharmacopée et médecine traditionnelle africaine, socio-économie et marché. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre souhait est que votre action envers le monde universitaire et la richesse puissent faire des émissions. Cela permettra à notre institution commune de référence de mobiliser le maximum d'enseignants-chercheurs et chercheurs pour travailler sur des thématiques en rapport avec les préoccupations des populations de notre espace. Ainsi, le premier prix cette année aura une valeur de 60 millions, le deuxième, une valeur de 25 millions de francs CFA et le troisième, 15 millions de francs CFA. La présence de la deuxième édition aura l'occasion de vous l'annoncer. Vive le prix Makisal pour la recherche ! Sous-titrage Société Radio-Canada